Je pense qu'il n'y a rien de mieux que juste la parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend à la parole de Dieu. Les mercredis et peut-être les dimanches, à l'un des services du dimanche, ce qui donnera au pasteur un peu de repos et il le mérite bien. Je pense que peut-être nous pourrions prendre un livre de la Bible. Nous le faisions autrefois et nous restions parfois une année dessus. Je me rappelle qu'une fois, nous sommes restés une année entière sur le livre de l'Apocalypse. Oh là là! Les choses que nous avons apprises et combien c'était merveilleux. Ensuite, nous avons pris le livre de Daniel, le livre de la Genèse ou celui de l'Exode. et nous l'avons pris chapitre par chapitre et cela relie vraiment toute la Bible. Oh, j'aime vraiment ça. Un peu plus tard, il faudrait prendre, si le Seigneur continue à nous bénir et que nous avançons, nous allons aborder des choses vraiment profondes, vraiment profondes, et nous allons parcourir l'Écriture avec ça. J'aime faire concorder l'Écriture avec les Écritures. Il faut qu'elles concordent. Elles forment un grand et magnifique tableau. Et dans ce livre que nous étudions, nous allons aborder, oh, le salut, la guérison divine, les miracles, la miséricorde. Oh, on retrouve tout là-dedans. Et peut-être, lorsque le moment viendra pour moi d'aller tenir des réunions, je ne sais jamais vraiment quand je vais aller tenir une réunion, être appelé à partir pour une réunion parce que je ne fixe rien, tant que je ne me sens pas conduit à faire une certaine chose. Et peut-être que d'ici demain matin, il se pourrait que je m'envole pour la Californie ou le Maine ou ailleurs, l'endroit où il m'appellera. C'est pour cette raison que je ne me fixe pas de grands et longs itinéraires parce que je ne peux pas faire ça. Mon ministère n'a pas ce genre de structure, il est différent. Maintenant, je suis revenu à la maison pour me reposer un peu. J'ai perdu une dizaine de kilos autour de cette dernière série de réunions. Frère Mercier et Frère Gauth sont passés tout à l'heure. Ils disaient, Frère Branham, je remarque ce que vous faites. Vous y mettez tout votre cœur. J'ai dit, c'est la seule manière de faire un bon travail pour le Seigneur. C'est en mettant au premier plan pour Christ tout ce que vous avez. Toute votre force, toute votre âme, tout votre cœur, toute votre pensée, tout ce que vous avez. Quand vous faites quelque chose, faites-le comme il faut, sinon ne le faites pas. Voyez, vous laissez la chose de côté. Si vous avez décidé d'être un chrétien, investissez tout ce que vous avez pour Christ, c'est-à-dire votre temps, votre talent, votre tout. Je viens de remarquer ce jeune homme. C'est votre femme, Frère Burns. Il faisait de la musique et chantait, là, ce jeune couple. Et ce n'est pas un piano, pas un orgue non plus, mais c'est un genre d'instrument, et qu'ils grattent et qu'ils pincent, et là, ils font quelque chose pour le Seigneur. Peut-être que vous pouvez faire ça et chanter, et ainsi gagner des âmes. Faites quelque chose. Peu importe ce que c'est. Si vous savez siffler, eh bien siffler. Faites quelque chose. C'est tout. Témoignez ou faites quelque chose pour le royaume de Dieu. Tout ce que vous avez, mettez-le au service de Dieu. Maintenant, nous allons essayer de ne pas nous attarder, parce que je sais que vous allez travailler, vous devez vous lever tôt. Et moi, tous les matins, je vais à la chasse aux écureuils. Autant vous dire la vérité, c'est ce que je fais. C'est pour ça que je suis revenu à la maison, pour me reposer un peu. Donc, je me lève vers les quatre heures, je pars dans les bois, je chasse un petit peu, et puis je m'endors. Là, je reprends un peu du poids perdu, et alors dans quelques temps, je serai bien reposé, si le Seigneur le veut. Tout va bien. Très bien, maintenant, nous allons ouvrir notre Bible. Je veux que vous apportiez votre Bible chaque soir, si vous le pouvez. S'il en manquait quelques-unes, et que quelqu'un voudrait suivre la lecture des passages, nous en avons ici, et nous demanderons à quelques huissiers de les distribuer. Est-ce que quelqu'un en voudrait une? Vous n'avez qu'à lever la main. Je me demande si... Doc, viens ici et prends ces Bibles. Tu l'as tout prêt, frère Burns. Est-ce bien Burns? Qu'on rate, hein? Peut-être que je commence à être un peu dur d'oreille, frère Naville. Où ai-je bien pu trouver ce nom, Burns? Je connais le visage de cet homme, mais je n'arrive simplement pas à me rappeler son nom. Et vous savez, en vieillissant un peu, je constate une chose. C'est plus difficile pour moi de lire cette Bible. et je n'aime vraiment pas l'idée de devoir porter des lunettes pour lire la Bible. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai pensé que je devenais aveugle. Je suis allé voir Sam, et Sam m'a dit, « Bill, je ne sais pas, je vais simplement te prendre un rendez-vous chez un spécialiste. Je suis allé à Louisville. Ça devait être la volonté du Seigneur, un spécialiste réputé, son nom m'échappe en ce moment. Mais il avait lu mon livre, et il a dit, « Si jamais vous retournez en Afrique, je voudrais vous accompagner. Ces Africains vous aiment. » Et il a dit, « Ils sont très superstitieux, surtout quand il est question de bistouri et de faire des incisions. » Alors il a dit, « Je veux donner six mois de ma vie pour faire des opérations de la cataracte et autres sur le champ de mission. » Et il a dit, « Si nous pouvions y aller ensemble et que vous trouviez grâce auprès d'eux, comme ça, alors s'ils ont des cataractes et ont besoin d'un traitement oculaire, il m'a dit, « J'offrirai ça gratuitement pendant six mois. » Je ne me rappelle plus combien de temps il faut attendre pour avoir un rendez-vous chez lui. Et nous étions assis dans une petite pièce, là, une petite lumière rouge, c'est allumé, là, dans cette pièce obscure. Cela indiquait 10 dixièmes à chaque œil. Je pouvais les lire de toutes les façons. Ensuite, il a réglé ça sur 15-15 et je pouvais les lire. Et puis 10-10, il a dit, « Il n'y a pas trop de problèmes avec vos yeux. » Il avait un petit télescope. Il a mis un petit truc là-derrière. Ces anciens télescopes, combien il se souvient, autrefois on regardait à travers ça des images. Il a dit, « Pouvez-vous lire ça ? » J'ai dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Lisez-le pour moi. » Il avait tout un paragraphe à peu près grand comme ça. J'ai commencé à le lire. Il s'est mis à le rapprocher et j'ai ralenti de plus en plus quand il est arrivé à peu près comme ça. Je me suis arrêté. Il a dit, « Je peux vous dire une chose. Vous avez plus de 40 ans. » Il dit, « Oui, c'est vrai. » Beaucoup plus. Il dit, « Comment avez-vous fait ? » Il a dit, « L'œil humain, naturellement, quand on atteint 40 ans, tout comme vos cheveux grisonnent et ainsi de suite, le globe oculaire s'aplatit. Maintenant, si vous vivez assez longtemps, ça reviendra. C'est ce qu'on appelle la seconde vue. » Il a dit, « L'être humain, vers l'âge de 40 ans, en fait, il n'y a pas de problème avec ses yeux. Je peux voir un cheveu s'il est par terre, s'il est loin de moi, mais s'il est prêt, et il a dit, « Maintenant, vous lisez votre Bible. » Il a dit, « Vous la poussez loin de vous et après un certain temps, votre bras ne sera plus assez long. Vous ne pourrez plus l'allonger suffisamment pour la tenir. » il m'a fait une paire de lunettes et la partie inférieure sert à la lecture. Il a dit, « Maintenant, quand vous serez en chair, il a cru que j'étais un de ses prédicateurs très digne, vous savez. La partie supérieure n'est que du verre de fenêtre ordinaire, juste du verre. Et la partie inférieure, a subi un genre d'ébauchage, ce qui me permet de lire de près, vous savez, comme ça. Mais je n'aime vraiment pas les mettre, vraiment pas. Maintenant, pour enseigner la Bible, j'ai pris le Nouveau Testament ce soir, j'ai un Nouveau Testament Collins, et les caractères sont de bonne taille, mais alors, quand je reprendrai l'autre, je devrais peut-être prendre ces chères lunettes et m'en servir un peu pour lire. Mais quoi qu'il en soit, je suis content d'avoir quelque chose qui me permette encore de lire. Et tout ce que j'ai, je vais m'en servir pour donner à chacun tout ce que je peux pour la gloire de Dieu, en espérant qu'il va enlever ce signe de vieillesse. Je ne peux pas lui demander d'enlever l'âge que j'ai. Oui, ça, c'est une des choses que nous devons tous faire. Nous devons passer par là. Et je sais que je ne suis plus le petit jeune homme que j'étais debout sur l'estrade. J'ai 48 ans. Et pensez un peu, encore deux ans et j'aurai 50 ans. Frère Mike. Oh, j'ai de la peine à le croire. Vraiment, je n'étais pas conscient que je n'avais plus de 20 ans jusqu'à l'hier environ deux ans. C'est vrai, je n'arrivais pas à le croire. Et maintenant, c'est difficile pour moi de le croire tant que je ne me regarde pas dans le miroir. Alors, je sais que c'est vrai. Mais ça, c'est juste en regardant car je me sens aussi bien que jamais et j'en suis très reconnaissant. Que toute la louange soit rendue à Dieu. Maintenant, nous étudions l'Épître aux Hébreux. Oh, c'est l'un des livres les plus profonds, les plus riches de la Bible. Je vous le dis, c'est un livre qui va vraiment, si Dieu le permet, et que nous nous y mettons à fond, je crois que nous allons y trouver des pépites d'or qui nous feront continuellement pousser des cris vers Dieu. L'Épître aux Hébreux, en fait, c'est ce que c'est. On pense qu'elle a été écrite par Saint Paul, qui est sans doute le plus grand commentateur de la Bible que le monde ait jamais connu, après notre Seigneur Jésus-Christ. et Paul faisait la distinction. Maintenant, Paul était un véritable docteur de la Bible, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. À ce moment-là, c'était le seul livre écrit appelé la Bible. Et il essayait de montrer aux Hébreux, il séparait l'Ancien Testament, il montrait que l'Ancien Testament est une ombre ou un type du nouveau. Précisément là, on pourrait exploiter un filon, développer cette pensée pendant trois mois, rien que sur cette pensée-là. Vous pourrez voir cela ? Si nous prenions dans notre Bible maintenant, Hébreux, chapitre 1, et si nous prenions Apocalypse, chapitre 12, là aussi, vous verriez cela parfaitement cette question des ombres. Vous qui avez votre crayon, vous allez noter les références bibliques. Et dans Apocalypse 11, nous voyons que Jean, dans l'île de Patmos, a vu une femme se tenant dans le ciel et elle avait le soleil sur sa tête et la lune sous ses pieds. Et cette femme était en travail. Son enfant devait naître. et l'enfantait un enfant mâle. Le dragon rouge se tenait là afin de dévorer l'enfant lorsqu'elle aurait donné naissance et l'enfant a été enlevé au ciel et la femme s'est enfouie dans le désert où elle a été nourrie pendant un temps, un temps et une moitié de temps ou la moitié d'un temps. Maintenant, la femme représentait l'Église et l'enfant qu'elle a enfanté était Christ. La lune sous ses pieds était la loi. Le soleil à sa tête était la grâce. Les douze étoiles de sa couronne étaient les douze apôtres. Et là, les douze apôtres étaient la gloire ou le couronnement du Nouveau Testament. Voyez-vous? Car aucun autre fondement ne peut être posé que celui qui a déjà été posé. Le fondement, le Nouveau Testament, les apôtres, la doctrine des apôtres et tout, c'est la couronne qui constitue le fondement du Nouveau Testament. Et alors, la lune est une ombre du soleil. Le soleil reflète sa lumière lorsqu'il est derrière la terre, alors la lune donne de la lumière qui permet de marcher pendant la nuit. Quelle belle image nous avons ici. Une autre belle image. Le soleil représente Christ. La lune représente l'Église. Ils sont vraiment comme mari et femme. Et dans l'absence de Christ, l'Église reflète une lumière inférieure, l'Évangile, et c'est la lumière dans laquelle marcher jusqu'à ce que le soleil, le Fils, se lève à nouveau. Alors l'Église et le Fils, la lune et le soleil se fondent l'un dans l'autre. Voyez-vous, la lune est une partie du soleil et l'Église est une partie de Christ. Et pendant l'absence de Christ, l'Église reflète sa lumière à lui. Et alors, aussi sûr que nous voyons la lune briller, elle sait que le soleil brille quelque part. Et tant que l'Église reflète la lumière de Christ, Christ est vivant quelque part. Amen. Réfléchissez à ça. Maintenant, la loi était un type de la grâce, mais la loi n'avait pas en elle le pouvoir de sauver. la loi n'était qu'un policier. Le policier vous avait mis en prison. Mais vous voyez, il a fallu la grâce pour vous faire sortir de prison. Si le sang de Christ, l'Évangile, nous délivre du péché, la loi fait seulement de nous des pécheurs. La loi déclarait seulement « Tu es un pécheur, tu ne déroberas point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne diras point de faux témoignages. » Voyez-vous, c'est un policier qui déclare que vous avez tort et que vous êtes coupable. Mais l'Évangile est la bonne nouvelle. Christ est mort pour nous sauver de toutes nos transgressions, nos transgressions de la loi. Christ est mort pour nous faire sortir de tout ça. Maintenant, Paul, dès qu'il fut converti, il n'a jamais consulté aucun séminaire et il n'a pas non plus consulté aucun ministre. Mais avez-vous remarqué ? Il est allé en Arabie et il est resté là trois ans en Arabie. Maintenant, à mon opinion, nous devons nous reporter au contexte ici pour pouvoir constater l'importance. Et ce soir, pour la première leçon, nous présentons l'arrière-plan, le contexte. Maintenant, Paul était un tel docteur de la Bible parce qu'il avait été élevé sous l'un des docteurs les plus éminents, Gamaliel. C'était l'un des plus connus de ce temps-là, ce grand docteur de la loi et des prophètes. Donc, Paul était bien instruit dans ces choses. Et j'aime ceci de lui, cette grande révélation, lui qui avait été le cœur honnête, un meurtrier qui avait approuvé le meurtre d'Étienne et il a même vu Étienne mourir sous les pierres, mort, lapidé. Et je pense que ça a dû ébranler Paul quand il a vu Étienne lever les mains vers le ciel et dire, je vois les cieux ouverts, je vois Jésus debout à la droite de Dieu. et il a dit, père, ne leur impute pas ce péché et il s'est endormi. Avez-vous remarqué? Il n'est jamais mort, il s'était endormi. Je ne crois pas qu'il ait senti une seule autre pierre, tout comme un bébé qui s'endort sur la poitrine de sa mère. Étienne s'est endormi dans les bras de Dieu. Il y avait quelque chose en Paul, ça l'a ébranlé. Comme tout homme qui se sent repris dans sa conscience et qui essaye de combattre cela, il se rend chez le souverain sacrificateur et se fait donner des lettres et il a dit, je vais arrêter tous ces gens qui font tout ce bruit et ces hérétiques, on les considérait dans le terme d'aujourd'hui comme des fanatiques extrémistes ou quelque chose comme ça qui font beaucoup de bruit, qui provoquent de l'agitation. Nous allons simplement aller là-bas et régler la question. Et pendant qu'il était en route, pas sur une autoroute comme nous utilisons, les routes de Palestine n'étaient que des petits sentiers semblables à un sentier à vaches à travers les bois par lesquels le bétail, les moutons, les chevaux, les ânes et les chameaux franchissaient les collines. Et Paul, pendant qu'il était en route vers Damas, un jour vers midi, une grande lumière a resplendit et l'a jeté à terre. Personne d'autre que Paul ne l'a vu. Je veux que vous remarquiez ça. ici, ce n'est pas par rapport à moi, mais c'est juste pour nous amener à voir le contexte pour que vous sachiez que ce même Jésus, en effet, quand il était ici sur la terre, il a dit, « Je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. » Quand il conduisait les enfants d'Israël, il était la colonne de feu et il a été fait cher, puis il est retourné à cette même colonne de feu. Et quand il a rencontré Paul sur le chemin de Damas, il était cette colonne de feu, cette lumière, une grande lumière. Et Paul a dit, « Qui est celui que je persécute ? » Il a dit, « Je suis Jésus que tu persécutes, la lumière. » Oh, n'est-il pas merveilleux ? Et le voici ce soir avec nous ici même. Et il s'est fait photographier juste la même chose, la colonne de feu, la lumière, exactement le même qu'il était, le même hier aujourd'hui éternellement. Oh, les hommes qui étaient avec lui n'ont pas vu cette lumière. Mais pourtant, elle était bien là. Les résultats produits ont été les mêmes. Maintenant, est-il possible que quelqu'un voit Christ dans ce bâtiment et que personne d'autre ne le voit ? Bien sûr, c'est arrivé là-bas. C'est aussi arrivé une nuit quand Pierre était en prison. cette lumière est entrée dans la prison et a touché Pierre et est passé juste à côté de la garde intérieure, de la garde extérieure. Elle est passée par la porte et par la porte principale et par la porte de la ville. Et Pierre a dit, j'ai dû rêver, mais il a regardé autour de lui, mais la lumière avait disparu. Christ, cette lumière éternelle, perpétuelle, c'est bien lui. Alors, un chemin et regardez autre chose qui me vient à l'esprit en ce moment. Puisque nous parlons de ceci, mais les mages qui ont suivi l'étoile depuis tout là-bas en Inde, en Orient, pendant des mois, traversant des vallées des déserts, elle est passée au-dessus des observatoires et ils comptaient les heures de la nuit d'après les étoiles. Et aucun historien ni personne n'a jamais mentionné avoir vu cette étoile si ce n'est les mages. Eux seuls avaient été destinés à la voir. Il est possible que vous voyez des choses que l'autre personne ne verra peut-être pas. Pour vous, c'est une réalité. Pour lui, il ne comprend pas. C'est comme une conversion. vous pouvez être converti et jouir des bénédictions de Dieu. Vraiment, vous abreuvez des bénédictions de Dieu et l'autre personne assise à côté de vous, je ne vois rien du tout. Oui, c'est ça. Je ne saisis vraiment pas. Je ne vois pas de quoi il s'agit. Eh bien, il ne le saisit tout simplement pas. C'est tout. Alors que vous, oui, maintenant remarquez, Paul était en chemin et aussitôt qu'il a vécu cette grande expérience, maintenant il n'était pas satisfait et c'est ce qui fait l'excellence de Paul. Notre leçon de ce soir n'est pas profonde, c'est une leçon un peu profonde, mais dans quelque temps nous irons vraiment dans les profondeurs. mais cette leçon-ci est un peu superficielle, mais c'est juste la mise en route. En fait, il est question ici d'une seule chose, c'est d'exalter Jésus-Christ. Et Paul, avant de faire ceci, c'était un érudit de la Bible et un érudit de la Bible ne fonde jamais sa doctrine sur des expériences. Non, monsieur. Ils ne fondent jamais leur doctrine sur des expériences. On peut avoir n'importe quelle sorte d'expérience, mais elle doit être ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. Maintenant, dans l'Ancien Testament, ils avaient trois différents moyens de connaître un message. D'abord la loi, c'est simplement la loi. Puis ils avaient le prophète, celui qui avait des songes, et puis ils avaient l'urimtomim. Et ça, ce sera peut-être un peu plus profond. L'urimtomim, c'est le pectoral qu'Aaron portait sur sa poitrine. Il y avait là-dessus douze pierres, jasphes, sardouins, émeraudes, et ainsi de suite. Elles étaient toutes les douze grandes pierres sur le pectoral, ce qui montrait qu'il était le souverain sacrificateur de toutes les tribus, les douze tribus d'Israël. Ce pectoral était suspendu à un poteau dans l'église. Et quand un prophète prophétisait et qu'on voulait vérifier avec certitude s'il était juste ou pas, les prophètes ou ceux qui avaient des songes se tenaient devant l'urimtomim et ils racontaient son songe ou sa vision ou ce qu'il avait vu. et si la lumière sacrée, oh, le voyez-vous, Dieu habite toujours dans le domaine surnaturel. L'assemblage, ces lumières, elles étaient normales jusqu'à ce que cette voix se fasse entendre. et quand la voix frappait ses pierres, si ce n'était pas surnaturel, il n'y avait aucune réaction. Mais si c'était surnaturel, ces lumières reflétaient toutes ensemble les couleurs de l'arc-en-ciel. Amen. Alors, c'était Dieu qui parlait, voici mon prophète, ou ce songe est venu de moi. c'était d'après l'Urimtoumim qu'il jugeait. Vous vous souvenez de Saul quand il a rétrogradé? Il a dit qu'il n'arrivait pas à avoir un songe et le prophète Samuel était mort et il n'y avait aucun moyen. Il a dit même l'Urimtoumim ne veut pas me parler. Saul s'est tenu devant l'Urimtoum et ses paroles sont restées lettres mortes. Voyez-vous, Dieu l'avait simplement rejeté et cet Urimtoumim c'était pour Aaron la confirmation de son sacerdoce. Après le départ d'Aaron, Moïse, le pectoral était suspendu au poteau. Or, le sacerdoce d'Aaron a pris fin quand Jésus est mort. et maintenant, nous séparons la loi de la grâce et nous avons encore l'Urimtoumim et Paul s'en servait. Voyez-vous, l'Urimtoumim aujourd'hui, c'est la parole immortelle, éternelle, perpétuelle de Dieu. Voyez-vous, car quiconque retranchera quoi que ce soit de ce livre ou y ajoutera quoi que ce soit. Je ne veux rien qui ne s'y trouve pas. Et par contre, je veux tout ce qui s'y trouve. Voilà l'Église que nous voulons. Et il faut examiner toutes choses par la parole. C'est pour ça que j'ai reçu un mauvais accueil parmi les pentecôtistes récemment. C'est parce que j'ai dit que je ne pouvais pas comprendre en quoi de l'huile qui coule des mains ou du sang qui soigne sur le visage peuvent être le signe qu'on a le Saint-Esprit. Ce n'est pas biblique. Alors, je ne pouvais tout simplement pas l'accepter. Il faut que cela vienne de la parole. Et maintenant, Paul, il aimait vraiment beaucoup la parole. Et avant de témoigner de la grande expérience qu'il avait vécue, il est allé en Égypte et il y est resté trois ans. Je crois que c'était trois ans. Trois ans là-bas en Égypte. Et vous savez ce que je crois qu'il a fait? Je crois qu'il a pris l'Ancien Testament et qu'il a sondé à fond tout l'Ancien Testament et il a constaté que c'était indiscutablement le Messie. il devait vérifier la Bible par la Bible la validité de son expérience. Oh là là! Regardez-le quand il était en prison. Si vous remarquez, une période de la vie de Paul où il était en prison pendant longtemps, il a écrit l'Épitre aux Éphésiens, il a écrit cet Épitre aux Hébreux, il avait du temps. Dieu l'avait mis à l'écart là-bas dans une prison et il a écrit ses Épitres aux Églises, une à l'Église d'Éphèse, il en a écrit une à l'Église pentecôtiste, il avait beaucoup de problèmes avec eux. Il n'avait plus de problèmes avec l'Église pentecôtiste qu'avec n'importe qui d'autre. C'est encore le cas. Néanmoins, il était reconnaissant pour eux. La seule chose qu'il pouvait leur enseigner quand ils se réunissaient, un avait une langue, un avait un psaume, un avait une sensation, un avait une impression, il ne pouvait pas leur parler de sécurité éternelle. Il ne pouvait pas leur parler de prédestination. Il ne pouvait pas leur parler, c'était des bébés. Il fallait qu'ils ressentent quelque chose, qu'ils voient quelque chose, qu'ils aient des sensations bizarres ou quelque chose autour d'eux, une évidence quelconque. Mais je crois que lorsqu'ils parlaient aux Éphésiens, ils pouvaient annoncer que Dieu nous a prédestinés à être des fils et des filles et nous a adoptés, a fait de nous ces enfants en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Regardez ça. Regardez-le aborder l'Épître aux Romains et tout. Eux, c'était des adultes. Oh, ils parlaient en langue, bien sûr. Ils avaient d'autres signes du Saint-Esprit au milieu d'eux. Mais ils n'ont pas fait des doctrines, des sensations, des frissons, des sensations bizarres. Paul a dit, vous allez dans les extrêmes avec ça. Vous devriez être des maîtres et vous êtes encore des bébés. Il vous faut du lait. J'ai toujours essayé de me battre pour ça, pour que ce tabernacle soit comme ça. Pas une bande de bébés, mais soyons des adultes. Restez sur la route. Oh là là! Vous y voilà! Donc, Paul s'est d'abord rendu là-bas pour vérifier si l'expérience qu'il avait vécue concordait avec la Bible de Dieu. Oh, ne serait-ce pas merveilleux aujourd'hui si les gens étaient de nouveau prêts à faire ça? Si nous veillons à ce que notre expérience concorde avec la Bible, si ça ne concorde pas, alors notre expérience est fausse. Le Rhymtomim ne s'illumine pas. S'il s'illumine, Amen! Là, vous savez que c'est bon. Mais sinon, peu importe que ça semble bon, que ça paraisse juste, si ces lumières ne brillaient pas sur le Rhymtomim, c'était faux. Peu importe la grande expérience que vous avez, combien elle peut sembler réelle, combien pertinente et instructive, ou un grand instrument pour gagner des âmes, si la parole ne s'illumine pas, alors cette expérience est fausse. C'est vrai. Elle doit s'aligner avec la parole. Je crois qu'il y a un milieu de la route. La route, bien souvent, autrefois, j'allais dans une église nazaréenne. que le Seigneur bénisse ces chères personnes. Des méthodistes sanctifiés à l'ancienne mode, c'est ce qu'ils sont, l'église de Dieu, les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté et beaucoup de ces bonnes vieilles églises de la sainteté. Et il y a un chant qu'ils avaient l'habitude de chanter. Je marche sur l'ancienne grande route disant partout où je vais être un chrétien à l'ancienne mode. « Seigneur, c'est tout ce que je préfère. » Merveilleux. Et puis, ils parlaient de la grande route de la sainteté. Maintenant, si vous voulez lire où il en est question dans Esaïe 35, si vous remarquez, il est dit « Il y aura une grande route et un chemin. » Maintenant, « et », c'est une conjonction. Voyez-vous ? Une grande route ce n'était pas une grande route de la sainteté. Il y aura une grande route et un chemin et il s'appellera le chemin de la sainteté. Pas la grande route de la sainteté, mais le chemin de la sainteté. Et le chemin de la route, c'est le milieu de la route. Elle est construite comme ça pour que les eaux puissent s'évacuer des deux côtés en traînant avec elle les saletés. C'est ainsi que la route reste propre. Sinon, vous aurez tout le temps des flaques sur votre route si elle n'est pas construite correctement. Le chemin, c'est le milieu de la route. De ce côté-ci, quand les gens se convertissent, leurs pensées sont fixées sur Christ. Et s'ils sont un peu érudits et ne restent pas constamment dans la prière, ils deviendront froids, raides, formalistes, indifférents. Et puis, s'ils sont un peu nerveux, si on ne fait pas attention, ils deviendront alors extrémistes et excessifs. Voyez-vous ? Et ils vont plonger dans les sensations et tout. Mais la véritable Église, c'est un Évangile vraiment sensé bien au milieu de la route. Ce n'est pas froid et formaliste et ce n'est pas non plus du fanatisme. C'est vraiment un bon vieil Évangile chaleureux, un amour de Dieu qui vient du fond du cœur, qui avance bien au milieu de la route, lançant l'appel des deux côtés. Comment allez-vous avoir cette Église ? Directement de la parole, l'Urimtumim. Paul voulait amener l'Église bien au milieu de la route. Alors, il est allé étudier pendant trois ans les Écritures qu'il connaissait. Et donc, c'est Paul qui a écrit la majeure partie du Nouveau Testament. Dieu lui a fait écrire parce que l'ère des nations s'ouvrait. Matthieu, Marc, Luc et Jean, les quatre Évangiles, c'était des Juifs. Mais Paul a écrit la plupart des Épitres. Maintenant, remarquez, maintenant nous allons commencer. Nous présentons le contexte. Alors, il se trouve en train d'écrire ceci en prison et il a vécu toute cette expérience mais d'abord, la validité de cette expérience avait d'abord été vérifiée et cet Épitre, c'est son Épitre-clé. C'est cet Épitre-clé. Les Romains et les Éphésiens et ainsi de suite ont leur place. Mais ceci, c'est l'Épitre-clé. Maintenant, tout le premier chapitre exalte Jésus et montre ce qui le distingue d'un prophète. C'est vraiment ça le thème entier. Je vais essayer d'y arriver le plus vite possible afin que nous ne restions pas ici trop longtemps. Le thème entier, c'est séparer le premier chapitre, sépare Jésus de n'importe quel prophète, n'importe quelle loi et montre qui est Jésus. Regardez. Nous commençons avec le premier mot, Dieu. Dieu, ayant autrefois, autrefois, ça veut dire il y a très longtemps, autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières à parler au Père par les prophètes. Voyez-vous, Dieu, autrefois, il y a très longtemps, il a parlé au Père par les prophètes. C'est le moyen qu'il avait pour transmettre son message par son prophète. Dieu a envoyé son prophète comme Élie, Jérémie, Ésaïe, et si vous remarquez, jamais, à aucun moment de l'histoire de la parole, l'histoire du monde, l'Église n'a produit de prophètes. Vous pouvez vérifier, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament ou en ce jour, le dernier jour, montrez-moi un seul prophète issu de l'Église au dernier jour. Montrez-moi quelqu'un suscité ou montrez-moi une seule fois où un prophète, un vrai serviteur de Dieu, n'a pas été condamné par le système ecclésiastique du monde. Pensez à ça. Jérémie, Ésaïe, tout au long de l'Ancien Testament, on les condamnait. Jésus a dit, vous ornez les tombeaux des prophètes, vous les blanchissez, et c'est vous qui les avez mis dedans. c'est vrai. l'Église continue à faire ça. Regardez Saint Patrick. Vous, les catholiques, vous le revendiquez. Il n'est pas plus catholique que moi. C'est vrai. Mais vous le revendiquez. Regardez Saint François d'Assise. Vous le revendiquez. Il n'est pas plus catholique que moi. Regardez Jeanne d'Arc. Vous l'avez brûlée sur le bûcher comme une sorcière parce qu'elle avait des visions et qu'elle était spirituelle. Vous l'avez brûlée sur le bûcher alors que cette femme implorait miséricorde. Et ils l'ont brûlée sur le bûcher. Une centaine d'années plus tard, ils ont découvert que c'était une prophétesse, que c'était une servante de Dieu. Oh, bien sûr, vous vous êtes infligé une grande sanction, vous avez détarré les corps des prêtres et vous les avez jetés au fleuve. Vous ornez les tombeaux des prophètes et c'est vous qui les avez mis dedans. C'est vrai. Jamais à aucun moment le système ecclésiastique n'a produit un homme de Dieu. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a pas fait aujourd'hui. Il ne le fera jamais. Pour Dieu, la religion organisée n'a jamais été le thème de Dieu. La plus ancienne église organisée du monde, c'est l'église catholique. Luther en deuxième, puis Zwingli, après Zwingli, Calvin, Calvin, ensuite les Anglicans, les Anglo-Saxons ont pris la relève. Et puis l'église anglicane, le roi Henry VIII, quand il a protesté et tout, et ainsi, jusqu'aux méthodistes de Wesley, les Nazaréens, pèlerins de la Sainté, jusqu'au dernier, les Pentecôtistes, tous se sont organisés. Et la Bible nous enseigne clairement que l'église catholique, c'est une femme de mauvaise vie et que les églises protestantes et leurs organisations sont ses filles. Apocalypse 17. C'est tout à fait exact. Pas les gens. Il y a de bonnes personnes dans toutes ces églises, des gens saints, sauvés. Mais Dieu n'appelle pas les siens par une organisation. Il les appelle en tant qu'individus. Dieu traite avec des individus. Que vous soyez méthodistes, baptistes, protestants, catholiques ou quoi que ce soit, Dieu, avant la fondation du monde, vous connaissez et vous a prédestinés à la vie éternelle. Ou sinon, vous avez été prédestinés à la perte éternelle. Il ne voulait pas que vous ayez à périr, que vous périssiez. Mais comme il est infini, il devait forcément connaître la fin dès le commencement, sinon il n'est pas Dieu. Donc Jésus n'est jamais venu sur la terre histoire de dire, eh bien, je vais voir si quelqu'un a pitié, si j'agis, que je meurs d'une mort pénible. Tout probable, ils se diront, eh bien, cela sera persuadé leur cœur. Dieu ne dirige pas ses affaires comme ça. Jésus est venu dans un but bien précis, celui de sauver ceux dont Dieu savait avant la fondation du monde qu'ils seraient sauvés. Il l'a dit, c'est vrai. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est Paul qui a dit ça. Le même homme ici l'a dit, c'est pour cette raison que Dieu a pu dire, avant que ni Esaü, ni Jacob ne soient, il a dit, j'aime l'un et je haïs, je déteste l'autre. Avant que ni l'un ou l'autre des garçons ne soient, Dieu savait qu'Esaü était un escroc et il savait que Jacob était, qu'il aimait son droit d'aînesse. Donc, avant même que le monde ait été formé, il savait ce qu'il en était. Là, nous allons découvrir dans un instant qui était celui qui le savait. Ce chapitre traite de cela. Dieu, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, a parlé au Père par les prophètes. à la fin de ces jours-là, il nous a parlé par son Fils. Il a fait quoi? Il nous a parlé en ces derniers jours par son Fils. Maintenant, comment pensez-vous alors que serait un prophète? Est-ce qu'on pourrait avoir un prophète en notre époque? Absolument. Est-ce qu'il pourrait parler par nous? Bien sûr. Les prophètes d'autrefois, c'était l'Esprit de Jésus-Christ. Maintenant, éclaircissons ça parce que je crois que ça ne pénètre pas bien. Maintenant, ceci, c'est comme l'école du dimanche, donc nous voulons que ce soit bien clair. Remarquez. Prenons, par exemple, l'Esprit de Dieu qui était en Moïse. qui préfigurait parfaitement Jésus-Christ. Tous les personnages de l'Ancien Testament préfigurent la croix. Moïse, à sa naissance, l'enfant l'a approprié, caché parmi les gens, enlevé à ses parents, et ainsi de suite. Il était un roi, un leader, un législateur, un intercesseur, un sacrificateur. Tout ce qu'il était préfigurait Christ. Regardez Joseph, aimé par son père, haï par ses frères. Et il fut vendu pour presque trente pièces d'argent, jeté dans une fosse. On pensait qu'il était mort. Il en a été retiré. Pendant sa persécution, l'échanson a été sauvée et le panneutier perdu. Deux brigands sur la croix. Et alors, quand il en est ressorti, il est sorti de cette fosse et il a été placé à la droite de Pharaon. La nation qui avait battu tout le reste du monde au niveau commercial, et personne ne pouvait venir à Pharaon sans passer par Joseph. Jésus assis à la droite de Dieu et personne ne peut venir à Dieu sans passer par Christ. Et quand Joseph quittait le trône et sortait, des hommes criaient devant lui, et faisait retentir les trompettes, il sonnait de la trompette et disait, « À genoux ! » Joseph arrive. « Et quand Jésus viendra, une trompette sonnera et tout genou fléchira et toute langue confessera. » Oui, c'était lui. Et quand Joseph est mort, il a laissé un mémorial à ceux qui attendaient la délivrance. Il n'y a pas longtemps, j'ai posé la main sur ce vieux cercueil. Il était en plomb. Son corps était censé ces eaux. Il a dit, « Ne m'enterrez pas ici, car un jour, Dieu va vous visiter. » Il était prophète. « Dieu va vous visiter. » Et il a dit, « Quand vous partirez pour le pays promis, emportez mes eaux. » Tous ces vieux hébreux, le dos roué de coups et ensanglantés, pouvaient jeter un coup d'œil vers ce cercueil et dire, « Un jour, nous partirons d'ici. » Jésus a laissé un mémorial, un tombeau vide. « Un jour, quand nous nous rendrons à la tombe, nos bien-aimés, nous entendrons le bruit, les petites mottes de terre, les cendres retournent à la cendre, la poussière à la poussière et la terre à la terre. Mes frères, nous pourrons regarder au-delà de la mer à un tombeau vide. Un jour, nous partirons d'ici, nous irons à la maison. Il vient. tout a été représenté sous forme de type. Regardez David. Rejeté par son propre peuple, détrôné par son propre peuple, lui qui était roi de Jérusalem, il a été chassé de Jérusalem par son propre peuple et en montant sur la montagne des Oliviers, il a regardé derrière lui et il a pleuré. Il avait été rejeté. 800 ans plus tard, le fils de David, le roi de Jérusalem, s'est assis sur une colline et il a pleuré parce qu'il avait été rejeté. C'était l'esprit de Christ en David. Tout préfigurait la croix. Ces prophètes, d'autrefois, ils parlaient en son nom, ils vivaient en son nom, ils agissaient en son nom. Bien sûr, Dieu autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé au Père par les prophètes, mais en ce dernier jour, par son Fils. Donc, les prophètes et les hommes spirituels, à notre époque, ne sont que le reflet de Christ. Autrefois, ils se tenaient là et regardaient à travers la loi. Maintenant, ils se tiennent ici et regardent en arrière, dans l'autre sens, à travers la grâce. Dans Hébreu 11, le dernier chapitre, quelque chose que je me suis toujours demandé, dans le dernier chapitre, la dernière partie du chapitre 11 d'Hébreu, où il parle d'Abraham, le grand chapitre de la foi, et là, à la fin, il dit, « Ils errèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, sciés. Ils errèrent ça et là, sans aucun endroit où aller, haïs, méprisés, persécutés. » Eux, ce sont des gens dont ce monde n'est pas digne. Alors, Paul se tient là et dit, « Mais sans nous, ils ne sont pas parfaits. En effet, ils regardaient seulement vers la croix alors que nous nous regardons à travers la croix. Nous avons l'Esprit de Christ après qu'il a été fait chair humaine et qu'il habitait parmi nous, et nous en venons à ceci par le Saint-Esprit qui est un bien meilleur plan. Parfois, je me demande, quelles sont les attentes de la chrétienté aujourd'hui? Un prédicateur qui arrive dans une ville ou qui a une nouvelle église ou un nouveau poste qui se dit lui-même un prophète, il vient là et il dit, « Eh bien, s'il me donne telle somme d'argent, si j'ai la plus belle voiture, si j'ai une augmentation de salaire tous les six mois, il nous faut ce qu'il y a de mieux. Il nous faut les plus belles maisons. Il nous faut les meilleurs vêtements. Que ferons-nous quand nous serons en présence de ces hommes qui airaient vêtus de peau de chèvre et de peau de brebis qui n'avaient pas un lieu où reposer la tête? Pierre est salle-là dans les déserts. Et si quelqu'un se manque de nous, nous sommes prêts à quitter l'église et à ne plus y retourner. Ce que la chrétienté exige aujourd'hui, nous devrions avoir honte. Oh Dieu, aie pitié de nous. À cette époque-là, il a parlé par les prophètes, mais en autre époque, par son fils. Là, c'était la parole d'un prophète aujourd'hui, c'est la parole du fils. « Oh, béni soit le nom du Seigneur! » Autrement dit, si vous regardez l'ombre, le négatif, vous pourriez faire une erreur. Mais ceci, c'est la pellicule développée. L'image est claire. Ça, c'était par le prophète. Ceci, c'est par son fils. Ça, c'était d'après un négatif. Ceci, c'est d'après un positif. Amen. Vous le voyez? Il n'y a pas moyen d'être perdant. C'est une chose positive à notre époque par son fils. Oh, comme c'est merveilleux! Qu'il a établi héritier. Oh là là! Héritier de toute chose. Qu'est-ce que c'était? C'était une désignation. Oh, écoutez! Il a été établi, Christ l'a été, héritier de toute chose. Oh, ça, le diable le savait depuis le jardin d'Éden. Vous voyez, lorsque le diable a entendu cette parole là-bas, ce jour-là, lorsque le jugement a été prononcé sur ce genre, il a dit, « Parce que tu as été tiré de la poussière, tu retourneras dans la poussière. Et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. » Une postérité promise. Satan a constamment guetté l'arrivée de cette postérité. Quand Abel est né, il s'est dit, « Ça y est, voilà la postérité. » Et il a tué Abel. Son fils Cain a tué Abel. Et dès qu'Abel est mort, il s'est dit, « J'ai eu la postérité. » Il l'avait tuée. Il s'est dit, « Je l'ai eu. » Mais la mort d'Abel, la naissance de Seth, c'était de nouveau une résurrection. Regardez comment étaient les descendants. Cette lignée de Seth, une descendance d'hommes humbles et justes, elle s'est perpétuée dans Enoch jusqu'à Nové, jusqu'à la fin de la destruction antédéluvienne. Regardez la lignée de Cain. Ils sont devenus des gens intelligents à instruire la science. La Bible ne dit-elle pas « Jésus n'a-t-il pas dit que les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants du royaume ? » Regardez le côté de Cain encore aujourd'hui. Intelligent, instruit, sceptique, très religieux, voyez, très religieux, mais des savants, des scientifiques, des bâtisseurs, des grands hommes. Regardez les grands hommes. Regardez Thomas Edison. Beaucoup de grands hommes. Regardez Einstein, le prétendu cerveau du monde, comme on l'appelle aujourd'hui le cerveau du monde. Mais nous, nous n'essayons pas d'utiliser le cerveau. Nous laissons la pensée qui est en Christ être en nous. Nous regardons la parole et nous déclarons qu'elle est bien vraie. Les médecins, bien que nous leur tirions vraiment notre chapeau, il se trouve néanmoins que la plupart d'entre eux sont des sceptiques, des agnostiques. Regardez aujourd'hui les gens intelligents, habiles. Ils sont de ce côté-là, du côté de Cain. Par contre, regardez ceux qui sont humbles et doux. Là, voilà la résurrection de nouveau. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous y voilà. Remarquez, il l'a fait héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes. qui a fait les mondes? Christ? Christ a fait les mondes. Oui, monsieur. Continuons un peu plus loin. Qui étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa présence? Le resplendissement de la gloire de qui? De la gloire de Dieu. L'empreinte de la présence de qui? De Dieu. Oh, j'aime ça! ou l'empreinte de sa substance et soutenant toutes choses par la parole. Vous y voilà. La parole, c'est ce qui soutient toutes choses. Jésus a dit dans Matthieu 24, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Il soutient toutes choses. la science cherche à le dévaloriser en disant c'est un livre ancien, elle a été traduite, même l'Église catholique romaine, l'évêque Chénadi, elle a été traduite quatre ou cinq fois, on ne peut vraiment pas s'y fier. Mais vous ne pourriez pas aligner votre vie là-dessus, même s'il le fallait. Mais il soutient toutes choses par sa parole. Voilà ce que je pense. Moi, je crois à la Bible. La parole de sa puissance. Il y a de la puissance dans la parole. ayant fait par lui-même la purification des péchés, regardez, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Qu'est-ce que Paul essaie de faire? Il essaie de montrer que le dessein entier de Dieu reposait en Christ et Christ était l'empreinte de la personne de Dieu. Tout le reste du chapitre montre qu'il était supérieur aux anges, supérieur à toutes les puissances. Les anges l'adoraient. Paul cherchait à le magnifier. Maintenant, je vais essayer. Si je ne vais pas plus loin, le reste ici ne fait que magnifier Christ. Ce que Paul a dit, comme au chapitre 11, il parle du monde. auquel des anges a-t-il dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Voyez-vous, à la fin du monde, eux, ils périront. Le monde périra. Et toutes les choses du monde périront. Il les roulera comme un manteau. Elles vieilliront, changeront et disparaîtront. Mais toi, tu subsistes. tu subsistes à jamais. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui et tu ne périras jamais. Tu es assis à la droite de la majesté. La droite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que Dieu a une main droite sur laquelle quelqu'un est assis. La droite, ça veut dire la puissance et l'autorité. Il a autorité sur tout ce qui est dans le ciel et sur la terre et tous les cieux et la terre ont été faits par lui. Maintenant, qui est ce gars formidable, ce personnage formidable, Christ? Regardez. Dieu, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une trinité. Mais ce n'est pas une trinité de personnes, c'est une trinité d'office, de fonction d'un seul Dieu. Il était le Père qui conduisait les enfants d'Israël. C'était sa fonction, le grand Jéhovah, le Père. Et il habitait sur la terre, il s'est appelé le Fils. Et maintenant, il habite dans son église, il s'appelle le Saint-Esprit, pas trois dieux, un seul Dieu en trois fonctions, Père, Fils et Saint-Esprit. Les gens essayent de faire de lui trois dieux différents, Dieu le Père. C'est pour ça qu'aux Juifs, on ne pourrait jamais faire accepter ça à un Juif. Non, il ne peut pas. Il y a un commandement qui dit, je suis le Dieu unique, il n'y a qu'un seul Dieu. En Afrique, ils baptisent de trois manières différentes, ils baptisent une fois pour le Père, une fois pour le Fils et une fois pour le Saint-Esprit. La mission de la foi apostolique, eux, ils baptisent trois fois vers l'avant pour sa mort, ce qu'ils appellent le plein évangile sur la côte ouest. Sur la côte est, ils baptisent trois fois vers l'arrière en disant, pour son ensevelissement. Il dit, quand il est mort, il est tombé en avant. Un autre dit, attendez, un homme est sur le dos quand on enterre. juste des petites choses techniques alors que tous les deux ont tort, les deux ont tort d'après l'Écriture. Le rime-tumim, c'est ce qui règle la question. Maintenant, regardez. Représentons ça par une image et voyons à quoi ça ressemble. Si vous voulez le voir. Tout au long de mes 25 années dans le ministère, j'ai étudié ça. Je me suis souvent posé des questions au sujet des dons dans l'Église. Les dons, qu'est-ce que c'est? La prophétie, le parler en langue, l'interprétation des langues, la révélation divine et ainsi de suite. Tout cela vient de Christ. Maintenant, regardez. Christ est le chef de tout et il est la tête de l'Église. Avez-vous déjà vu un gros diamant? Un gros diamant qui est bien taillé. On en a enlevé des petits éclats qui s'en détachent en le taillant. C'est ce qui fait un bon diamant. Et pourquoi y a-t-il des éclats? Le vrai diamant pour l'obtenir. Il faut qu'il soit meurtri. Le vrai diamant, là. J'étais à Kimberley. Beaucoup d'entre vous, vous avez entendu dire qu'on peut ramasser des diamants dans la rue. C'est exact. Billy et moi et M. Bosworth, le président des mines de diamants de Kimberley, c'était mon huissier, là, pendant les réunions. Et ils nous ont emmenés là-bas. Ils les extraient environ 500 mètres sous terre. En ce temps, ça ressemble à de la pierre bleue, de grosses pierres bleues semblables aux grès bleus qu'on trouve ici. Ils les envoient, les indigènes, là, à 1700 pieds sous terre pour les extraire afin de maintenir le prix fort. Le fleuve là-bas en garde sur des centaines de kilomètres. Mais ils y allaient avec des seaux de 10 gallons remplis de sable et s'ils pouvaient les importer à la maison, on serait multimillionnaire tellement ils contiendraient des diamants. Mais ces gens doivent travailler et en faire l'extraction pour qu'ils restent au prix fort. Donc, le diamant, quand il sort de là, il ressemble un peu à un gros morceau de verre rond et lisse. Il y a le diamant bleu, le diamant noir, émeraude, et le diamant incolore, le diamant blanc. Mais quand il sort et quand on le façonne et qu'on l'utilise, il y a une partie de lui-même que ce diamant doit perdre. Il doit perdre les éclats qu'on en détache. Quand on détache de petits éclats, c'est comme ça quand il est exposé à la lumière, ça le fait scintiller. Les éclats, ce qui produit le scintillement, la manière dont il est taillé, quand il est taillé, les facettes, c'est là qu'il produit vraiment un scintillement. Une taille produira une lumière verte, l'autre une lumière bleue, et peut-être une autre, une lumière émeraude, une lumière rouge. Différentes lumières s'en échappent semblables aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ce qu'on appelle les feux du diamant. Chacune de ces lumières, elles représentent des dons. Mais c'est Christ et lui seul qui est le diamant. C'est lui qui est venu, qui a été meurtri et blessé et taillé afin de pouvoir se refléter comme une lumière pour le monde. Il est ce diamant principal. Pouvez-vous imaginer avant même qu'il y ait une terre, avant qu'il y ait une lumière, avant qu'il y ait une étoile, avant qu'il y ait quoi que ce soit? Il y avait une grande source qui jaillissait, l'esprit, et de cette source sortait l'amour le plus pur parce qu'il n'y avait que l'amour qui pouvait sortir de là. Maintenant, ce que nous appelons l'amour aujourd'hui, c'est un amour perverti. Mais en recevant en nous l'essence ou un tout petit peu de cet amour-là, c'est ce qui change toute notre opinion et de là est sorti un autre ruisseau de cette source principale de ce diamant et celui-là s'appelait la justice, la justice absolue. Alors, voilà pourquoi il fallait que nous ayons la loi. Voilà pourquoi avec la loi doit venir le jugement. Si la loi n'entraîne aucun jugement, la loi ne sert à rien. Et lorsqu'un jugement a été prononcé par la loi qui produit la mort, alors personne d'autre que Dieu lui-même ne pouvait expier cette peine. Et il a expié notre peine de mort. Il a pris nos péchés sur lui afin que nous devenions en lui la justice de Dieu par lui. Quand ces grandes lumières sont sorties, ces grands rayons de l'esprit, l'amour, la paix, ça, c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas de souffrance. Il n'y avait pas de haine, pas de méchanceté. Ça ne pouvait pas sortir de cette source. C'était Jéhovah. C'était Jéhovah Dieu. Et comme les théologiens l'appellent, une théophanie est sortie de là, ce qui a été appelé dans les Écritures, le Logos. Le Logos qui est sorti de Dieu. c'est difficile à expliquer, mais c'était une partie de Dieu. Maintenant, c'est ce qui est arrivé. Oh, excusez-moi. Quand j'aborde ces choses, oh, j'arrive vraiment là où j'aime ça. Le Logos. Et cette grande source, cette grande fontaine, la fontaine de l'Esprit qui n'avait ni commencement ni fin, ce grand esprit a commencé à prendre une forme par une création. et le Logos qui en est sorti était le Fils de Dieu. C'était la seule forme visible qu'avait l'Esprit. Et c'était une théophanie, ce qui signifiait un corps. Et ce corps ressemblait à un homme. Moïse l'a vu. Là, quand il est passé près du rocher, il a regardé, il a dit, ça ressemblait au dos d'un homme. C'est ce même genre de corps que nous recevons quand nous mourrons. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend déjà. C'était ça. C'était la théophanie qui était le Fils de Dieu. Ce Fils, ce Logos, s'est fait chair parce que nous avions été placés dans la chair. La théophanie, le Logos, s'est fait chair ici parmi nous. Et ce n'était rien d'autre que la demeure de toute cette source qui habitait en lui. Oh, le voyez-vous. Le voilà. C'était celui. Regardez. Prenons rapidement Hébreu chapitre 7 juste pour un moment de grâce si Dieu le veut. Voyons comment ça se présente. Abraham. Il nous reste combien de temps? Il nous reste 10 minutes. Très bien. Nous allons prendre ceci puis nous finirons dimanche si Dieu le veut. Abraham revenait de la défaite des rois. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, combien savent ce que c'était Jérusalem, roi de Salem, prince du Dieu très haut qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et qui le bénit. Écoutez. et à qui aussi Abraham donna la dîme de tout qui est d'abord par interprétation le roi de justice et après ça aussi le roi de Salem ce qui est le roi de paix sans père, sans mère, sans généalogie qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Un roi est descendu de Salem et est allé au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et ce roi n'avait pas de père, n'avait pas de mère, n'avait ni commencement de jour ni fin de vie. Qui, Abraham, a-t-il rencontré? Maintenant réfléchissez. Il n'a pas eu de père, pas eu de mère. Il n'a jamais eu de commencement où il a commencé et il n'aura jamais de temps où il finira. Donc, ce même roi de Salem doit être vivant aujourd'hui. Amen. Vous le voyez? C'était cette Théophanie, c'était le Fils de Dieu. Quel Salem? C'est Jérusalem d'en haut. qu'Abraham, étant béni, cherchait à trouver. Il essayait de trouver la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il allait, ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre partout, dénué de tout, errant. Il cherchait une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et il a rencontré le roi de Salem et il lui a donné la dîme de tout le butin. Oh, frère Graham, c'était lui. C'était lui. Abraham l'a vu à nouveau. Un jour, il était assis là dans la tente. Il a regardé pour voir qui est arrivé là-bas. Il a vu trois hommes arriver. Vous savez, il y a quelque chose chez le chrétien qui fait qu'il reconnaît l'esprit quand il le voit. Il le reconnaît tout simplement. Il y a quelque chose de spirituel. Les choses spirituelles se discernent spirituellement. Vous savez, il peut détecter ça s'il est réellement né. Mais brebis connaissent ma voix. Et il a reconnu qu'il y avait là quelque chose. Il est sorti en courant. Il a dit, « Entre, mon Seigneur. Assieds-toi. Arrête-toi un peu. J'irai prendre un morceau de pain. Je te le mettrai dans la main. Je te laverai les pieds. Repose-toi. Après quoi, tu continueras ton voyage puisque tu es venu me rendre visite. » Là-bas, dans ce lieu aride, il avait pris le chemin difficile, le chemin avec le petit nombre des méprisés du Seigneur, tandis que l'autre vivait dans la richesse, le neveu là-bas. Mais il vivait dans le péché. C'est ce que la richesse produit dans la plupart des cas, le péché. Donc, Abraham les a amenés auprès de lui. Il a pris un peu d'eau et leur a lavé les pieds. Il a couru à ses veaux. Il a pris un veau gras. Là, il l'a tué. Et il a donné à un serviteur pour qu'il la prête. Il a dit, « Sarah, pétrir la farine. » Vous savez ce que ça veut dire, pétrir. Autrefois, maman avait une espèce de spatule qu'elle gardait dans le pot de farine. Vous savez, ça avec un tamis. On avait une spatule, là, on utilisait pour pousser la farine. Vous savez, on exerçait une certaine pression comme ça, en raclant. J'ai souvent vu maman le faire. Il y avait la spatule et un petit ustensile arrondi, un petit treillis. Elle mettait de la farine là-dedans et la tamisait. Et elle a secoué. Voyez-vous, et ensuite, elle prenait la spatule et la promenait tout autour. Et à cette époque, il nous fallait aller au vieux moulin pour faire moudre notre farine et ses gros grains, vous savez, bien lourds. Ils faisaient du vrai pain de maïs. Et on pouvait scier du bois toute la journée. Donc, ils ont traité la vache, ils ont pris du lait, ils ont mis ça dans la barade pour faire du beurre. Et puis, ils sont allés tuer le veau et ils ont pris quelques morceaux de viande qu'ils ont fait frire. Ils ont pris le baveur, le pain de maïs. Ils ont pris du beurre pour mettre sur les galettes de maïs chaude. Oh, c'était vraiment bon. Et l'on est allé là-dessus. Et ensuite, il a amené ça dehors et il a déposé devant ses trois hommes. Et pendant qu'ils mangeaient, ils regardaient continuellement du côté de Sodome. Après un moment, ils se sont levés, ils se sont mis en route. Et il a dit, Abraham, tu ne veux pas me cacher. Je ne peux pas te cacher ce que je vais faire. Je descends là-bas, les péchés de Sodome sont arrivés à mes oreilles. Qui était cet homme? Ses vêtements étaient couverts de poussière. Il était assis là, il mangeait la chair d'un veau, il buvait le lait de la vache et mangeait une galette de pain de maïs avec du beurre. qui est cet étrange personnage? Ils étaient deux ou trois assis là, ses vêtements couverts de poussière. Oui, nous venons d'un pays lointain, très, très lointain. Et qui était-il? Il a dit, je ne peux pas cacher Abraham puisqu'il est l'héritier de la terre. Je révèle mes secrets, autrement dit, à ceux qui sont héritiers de la terre. Voilà où l'église devrait être aujourd'hui. C'est vrai. Recevoir les secrets de Dieu, savoir comment se tenir, comment agir, ce qu'il faut faire, comment marcher, comment vivre. Nous sommes les héritiers de la terre. C'est vrai. Il vous le révèle parce qu'il ne va rien vous cacher. C'est pourquoi nous regardons arriver ces choses. Le monde dit, oh, ce n'est que du fanatisme. Laissez-le dire. L'héritier de la terre connaît ces choses. Heureux ceux qui sont doux car ils hériteront la terre. Il leur fait connaître ses secrets. Il le révèle. Il leur montre ce qu'il faut faire, comment vivre, abandonner les choses du monde, marcher saintement et vivre saintement dans le siècle présent. Marchez constamment avec lui. Que le monde dise ce qu'il voudra. Il a dit, je ne peux pas cacher ce secret à Abraham parce qu'il est héritier de la terre. Mais il a dit, je vais descendre à Sodome et le détruire. Monsieur, qu'est-ce que vas-tu faire? Où viens-tu? De quoi s'agit-il? Nous voyons qu'il a dit, il y a autre chose, Abraham. Tu as attendu 25 ans cette promesse que je t'ai faite. Tu as préparé toutes les couches, les épingles et tout pour ce bébé il y a déjà 25 ans. Tu as continué à t'attendre à moi. et maintenant je vais te visiter vers la période de la vie, à la période de la vie le mois prochain. Je serai avec toi. Et Sarah se trouvait derrière dans la tente. Cet homme avait le dos tourné à la tente. Il parlait à Abraham comme ceci. Et Sarah a fait, et il a dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri? » Oh! Qu'est-ce que vous dites de ça? C'était un bel exploit de télépathie, n'est-ce pas? Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Sarah a dit, « Non, je n'ai pas ri. » Il a dit, « Oh si, tu as ri. » Elle a eu peur. Elle tremblait. Qui était celui-là qui avait su ce qu'elle faisait là-derrière dans la tente? C'est ce même Dieu qui est ici avec nous aujourd'hui. Le même Dieu. Il est au courant de tout. Oui, il révèle seulement les choses au fur et à mesure de vos besoins. De quoi ri-tu? Voyez, il avait le dos tourné à la tente. La Bible l'a déclaré qu'il avait le dos tourné à la tente. Mais il l'a su. Pourquoi fait-elle ça là-derrière, tu vois? Il a dit, « Je vais te visiter. » Qui est cet étrange personnage? Vous savez ce qui est arrivé? Il est parti de là et s'est volatilisé. Et la Bible dit, que c'était le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, cette grande fontaine, cette théophanie, ce logos. Il y a quelques temps, un prédicateur m'a dit, « Frère Branham, vous ne pensez pas vraiment que c'était Dieu, n'est-ce pas? » Et j'ai dit, « La Bible dit que c'était Dieu, Elohim. » En effet, il était le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. C'est vrai. Celui qui donne la force, celui qui satisfait. Amen. Oh, je me sens religieux. Pensez-y. Mais voilà, maintenant, je vais vous montrer ici qui il est. Alors, vous verrez qui il est. C'était Jésus. Avant qu'il ait le nom humain, Jésus. Il était là près de la fontaine ce jour-là. Ils y buvaient tous, vous savez. Ils avaient l'eau qui était dans le désert et tout ça. Ils disaient, ils mangeaient la manne. Ils disaient, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. » Il a dit, « Et ils sont tous morts. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu. Celui qui mange de ce pain ne mourra jamais. » Ils ont dit, « Eh bien, nos pères ont bu de l'esprit d'un rocher spirituel qui était dans le désert qui les suivait. » Il a dit, « Je suis ce rocher-là. » Gloire ! Saint Jean, chapitre 6. Et ils ont dit, « Quoi ? Que dis-tu ? » Oui, c'est vrai. « Tu n'as même pas encore 50 ans. » Évidemment, son travail le faisait paraître un peu plus âgé. Et il n'avait que 30 ans. Il a dit, « Tu es un homme qui n'a pas plus de 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham, lui qui est mort depuis 800 ans. Nous savons que tu es un démon. » Et il a dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Le voilà ! Qui était le « je suis » ? Un nom perpétuel pour toutes les générations. Cette colonne de feu qui était dans le bouisson ardent. « Je suis celui qui suis ». Le voilà ! Cette théophanie qu'il a formée ici, appelée le Fils de Dieu. Le « je suis » ? Le « je suis » ? Le « Jéhovah ». Thomas avait dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous satisfera. » Il a dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. » Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Pourquoi dis-tu « montre-nous le Père » ? » Moi et le Père, nous sommes un. Mon Père demeure en moi. Je ne suis qu'un tabernacle appelé le Fils. Le Père demeure en moi. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres, pas moi. Maintenant, pendant qu'il se tenait là, Moïse aussi l'a vu. Il l'a vu de dos. Ça ressemblait au dos d'un homme. Le Logos qui est sorti de Dieu. Voilà ce qui est arrivé. C'était Dieu. Et la raison pour laquelle il est passé du Logos à la chair, qu'est-il arrivé ? Cinq minutes avant, il était le Logos. Mais qu'a-t-il fait ? Il a simplement tendu la main. Nos corps sont composés de 16 éléments différents de la terre. Nous le savons. Le potasse et un peu de calcium et de pétrole et de lumière cosmique et d'atomes, ainsi de suite. Tout ça rassemblait et ça forme ce corps qui vient de la poussière de la terre. Vous mangez de la nourriture alors que vous mangez cette nourriture qui vient de la poussière. Elle est venue de la poussière et ça continue simplement comme ça. Votre chair, votre chair en tant que telle n'est pas différente de celle d'un cheval ou d'une vache ou d'autres choses. C'est toujours de la chair. Rien d'autre. Oh, vous glorifiez la chair. Mais dans l'esprit, il y a l'âme, mon frère. C'est vrai. Par contre, votre chair n'est que poussière de la terre comme pour l'animal. Votre chair, c'est un animal sans plus. Si vous convoitez ce qui est de la chair et les choses que vous voyez, que vous convoitez les femmes et que vous convoitez ces différentes choses, c'est toujours le côté animal. C'est vrai. Vous ne devriez pas faire ça. L'Esprit de Dieu vous conduira plus loin et vous placera à un niveau plus élevé que ça. C'est tout à fait vrai. Bien. Alors, cette grande théophanie était là. Ce grand Jéhovah, vous savez ce qu'il a dit? Il a simplement tendu la main, il a pris une poignée d'atomes, un peu de lumière et il a versé là-dedans comme ceci. Il a fait et encore, il est entré là-dedans. Voilà, c'est tout. Il a dit, viens ici Gabriel, ce grand archange. il a fait, entre là-dedans. Viens ici Michael, l'ange à ta droite, entre là-dedans. Dieu et deux anges ont marché ici-bas dans une chair humaine, ont bu le lait d'une vache, ils ont mangé le beurre fabriqué à partir du soleil, ils ont mangé du pain de maïs et la chair de veau. Deux anges et Dieu, la Bible le dit. C'est Melchisedec qu'Abraham avait rencontré en revenant de la défaite des rois. C'est le fils de Dieu. En continuant ici, dans Hébreu 7, il est dit, mais il est rendu semblable au fils de Dieu. Le voilà. Il a fait toutes choses par lui. Il est reparti. Il a simplement changé cette poussière, la transformé en poussière de nouveau. Il est retourné directement dans la gloire. Et les anges, aussitôt qu'ils ont délivré Lotte et Mme Lotte, elle qui regardait continuellement en arrière, il a dit de ne plus faire ça. Et ils sont retournés directement dans la présence de Dieu. Maintenant, quelle espérance nous possédons au service de cette grande foi ce soir? Le Dieu vivant, le Jéhovah, la colonne de feu est avec nous. Il se montre avec puissance, en action. Et il magnifie, il s'est laissé photographier le même Jéhovah. le Fils de Dieu, qui est venu de Dieu, qui est retourné à Dieu et qui demeure dans son Église pour toujours. Le voilà. Il a nos noms dans son livre et il a prêté serment en jurant par lui-même parce qu'il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui, qu'il nous ressusciterait au dernier jour. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement mais il est passé de la mort à la vie. Ce même Dieu pourrait simplement tendre la main, saisir une poignée de calcium et de potasse et faire « pfiou » et vous voilà de nouveau et mon nom est dans son livre. Oh ! Qu'est-ce que ça peut bien me faire que mes épaules se voûtent et que je prenne de l'âge ? Absolument rien. Ça ne m'inquiète pas. Frère Mike, sois béni mon frère à ces jours au moment où cette grande trompette elle retentira où Joseph s'avancera. Alléluia ! Et il dira « Enfant ! » Vous serez alors fait à sa ressemblance jeune pour toujours. La vieillesse ne sera plus. Les maladies, les difficultés et la tristesse auront disparu. Gloire au Dieu vivant ! C'est par lui qu'il parle aujourd'hui, par son Fils. Autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, il a parlé par le prophète mais en ces derniers jours par son Fils, Jésus-Christ. Il parle au cœur de chaque homme qu'il a appelé. Si vous avez déjà ressenti sa voix ou s'il l'avait entendu frapper à votre cœur, s'il vous plaît, ne le repoussez pas. Prions. Père Céleste, ce soir, nous sommes si heureux de savoir à l'ouverture de cet Épître aux Hébreux que Paul est retourné directement dans les Évangiles. Il n'allait pas accepter ces choses en se fondant sur un nouidire ou sur une expérience. Il voulait que nous sachions la vérité. Et il est retourné directement dans les Évangiles, dans l'Ancien Testament. l'Évangile qui leur avait été prêché. Et il a reçu tout au long de l'Ancien Testament, là, toutes les ombres et tous les types. C'est grâce à ça que nous avons cette grande Épître aux Hébreux ce soir. Et nous le voyons, Seigneur, et nous l'aimons. Et à travers les âges, on l'a brûlé, on l'a disséminé, on a cherché à l'éliminer. Mais la parole continue à avancer malgré tout. car tu as dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Alors les sceptiques pourraient dire, eh bien, vous avez dit que Paul avait écrit cela. Pas Paul, mais Dieu qui était en Paul, cet être créateur qui était à l'intérieur de Paul. Tout comme il était en David quand celui-ci a dit, je ne permettrai pas que mon saint voit la corruption et je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts. Et le Fils de Dieu a pris ses paroles venant de ce prophète. Il était directement dans les entrailles du séjour des morts. Il a dit, démolissez ce tabernacle et en trois jours je le relèverai. Et il l'a fait parce que la parole de Dieu ne peut pas faillir, pas un seul iota ne peut faillir. Combien nous sommes reconnaissants à Dieu pour ceci, ce grand tourim et de savoir que nos expériences ce soir, Seigneur, se reflète ici même dans cette Bible et nous sommes nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit. Cher Dieu, s'il y a un homme ou une femme ici ce soir, un garçon ou une fille qui n'a jamais eu ce témoignage, comment pourront-ils ressusciter s'il n'y a pas de vie à l'intérieur ? Oh, ils disent, j'ai la vie. Mais la Bible dit, celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Tu dis que tu as la vie, mais tu es mort. Tu prétends, dit la Bible, avoir la vie, mais tu es mort. Tu dis que tu es riche et que tu n'as besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, nu, aveugle, et tu ne le sais pas. C'est dans cet état que sont les églises ce soir. Ces grandes choses, grandes valeurs, elles en sont dépourvues. De savoir que le grand Dieu Jéhovah, qui peut seulement, il a dit, apportez-moi ces petits poissons. Il lui fallait prendre ces poissons pour en faire quelque chose. Cela montrait que la résurrection nécessitait quelque chose. À partir de quoi, produire quelque chose ? Il n'a pas seulement créé des poissons, mais il a créé des poissons cuites et du pain cuites. Il a nourri 5000 personnes avec 5 petits poissons et des pains et des poissons. Oh Seigneur, c'était dans ses mains. Il était le Créateur. Mais il lui fallait avoir quelque chose dans sa main. Oh Dieu, puissons-nous nous remettre dans ses mains ce soir et dire, Oh Dieu, prends-moi comme je suis. Et quand arrivera la fin de ma vie, fais que je parte avec cette espérance qui m'habite de savoir que je suis né de nouveau, que ton esprit a rendu témoignage de moi, a rendu témoignage à mon esprit, que je suis ton fils ou ta fille. Et au dernier jour, tu les ressusciteras. Accorde le Père. Alors que nous avons la tête inclinée, il y aurait-il quelqu'un qui voudrait lever la main et dire, Pensez à moi, frère Branham, dans la prière. Je veux que Dieu me connaisse avant que je quitte cette terre et qu'il me connaisse, si bien qu'il appellera mon nom et je répondrai. Que le Seigneur vous bénisse. Vous et vous, madame, quelqu'un d'autre, levez simplement la main et dites, Priez pour moi, frère Branham. C'est ce que nous allons faire. Que Dieu vous bénisse, jeune dame. Alors que vous avez la tête inclinée, que vous priez, je vais chanter un couplet de ce chant. Ne convoitez pas les vaines richesses qui passent si rapidement. Bâtis ton espérance sur les choses éternelles. Elles ne passeront jamais. Tiens fermement la main immuable du Seigneur. Tiens bien la main du Seigneur. Bâtis ton espoir sur les choses éternelles. Tiens bien la main la main du Dieu qui ne change pas. Pendant qu'elle joue et que vous avez la tête inclinée, voulez-vous dire, Seigneur, oui, voici ma main. Ça montre que votre esprit qui est en vous a pris une décision. Je veux ta main, Seigneur. Que Dieu te bénisse, petite fille. Je veux bien lever ma main. Que Dieu te bénisse, petite fille, là-bas. c'est bien ma chérie, tu sais, Dieu est content de te voir faire ça. Laissez venir à moi les petits-enfants. Je veux, oh Dieu, que tu tiennes ma main. Et en ce jour-là, je vais être dans tes mains afin que lorsque tu appelleras, je puisse venir. Oui, comme Lazare l'était. Que Dieu vous bénisse, sœur. Lorsque notre voyage sera achevé, si vous avez été fidèle à Dieu, l'âme, dans votre belle demeure dans la gloire, c'est ce que verra votre âme ravie. Qu'allez-vous faire maintenant? Tenez bien la main du Dieu qui ne change pas. Tiens bien la main du Dieu immuable. bâti ton espérance sur les choses éternelles. Tiens la main du Dieu qui ne change pas. Père Céleste, plusieurs mains se sont levées dans cette petite réunion ce soir pour indiquer qu'elles veulent saisir ta main éternelle immuable. En sachant que ceux qui t'ont été confiés, il a dit, tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi et aucun d'eux ne sera perdu et je les ressusciterai au dernier jour. Ils ne pourront jamais périr, ils ne pourront jamais passer en jugement, mais ils ont la vie éternelle, la vie éternelle et il n'y a qu'une seule vie éternelle. Elle vient de Dieu seul, elle est Dieu et nous devenons une partie de Dieu si bien que nous sommes des filles et des filles, des fils et des filles de Dieu et quand nous avons l'Esprit de Dieu, nous pensons comme Dieu. Nous pensons à la justice et à la sainteté et nous essayons de vivre de manière à lui être agréable. Fais, Seigneur, que ce genre de vie entre dans chaque personne qui a levé la main et ceux qui auraient dû lever la main ne l'ont pas fait. Je te prie d'être avec eux. Accorde le Père et quand le voyage sera terminé au terme de cette vie, puissions-nous entrer en paix ce jour-là avec lui dans ce lieu où nous ne serons plus jamais vieux, jamais malades, jamais dans les problèmes. D'ici là, gardons-nous joyeux et heureux, le louant continuellement car nous le demandons en son nom. Amen. Vous tous les croyants, maintenant, levons simplement les mains et chantons ce refrain. Tiens la main du Dieu immuable. Bâti ton espérance sur les choses éternelles. Tiens la main du Dieu qui ne change pas. Frenons-nous-le. pendant que vous faites ça, dites à votre voisin que Dieu te bénisse. Serrez la main à quelqu'un assis près de vous. Que Dieu vous bénisse. Des deux côtés, maintenant. Serrez-vous la main. Que Dieu te bénisse, mon voisin. Que Dieu soit avec toi. Bâti ton espérance sur les choses éternelles. Je sais que c'est là, frère. Je sais ce que tu as vécu, frère Neville, il y a longtemps. Quand ce voyage sera terminé, ça va arriver un de ces jours. Si, envers Dieu, nous avons été fidèles, nous la verrons là, votre belle demeure dans la gloire. C'est ce que verra votre âme enlevée. Tiens la main du Dieu qui ne change pas. J'aime cette adoration après le message. Tenez fermement la main du Dieu immuable. Bâtissez votre espérance sur les choses éternelles. Tiens la main du Dieu immuable. le temps est rempli de transitions rapides. Sur la terre, ce n'est que sable mouvant. Bâtissez votre espérance sur les choses éternelles. Cherchons à le voir. cet être invisible qui est au milieu de nous en ce moment. Tenez la main du Dieu qui ne change pas. il se déroule, c'est là. Tenez la main de la main qui men Adorez-le simplement. Une paix, une paix merveilleuse. Le message est terminé. C'est l'adoration. Vient sur mon esprit pour toujours, je te prie. Avec d'insondables vagues d'amour, laissez-le vous inonder. Paix, paix. Merveilleuse paix. Qui descend. Cette grande fontaine qui s'ouvre maintenant. Descends sur mon esprit pour toujours, je te prie. Avec d'insondables vagues d'amour. Ça fait vraiment quelque chose, n'est-ce pas? Merveilleuse paix. Merveilleuse paix qui descend de notre Père céleste. Réponds-toi sur notre esprit. À jamais, je te prie. En infinies vagues d'amour. N'y a-t-il pas quelque chose qui est vraiment riche et doux? Je me demande s'il y a une personne malade qui désire qu'on oloigne et qu'on prie pour elle. Si c'est le cas, trouvez-vous une place. C'est la dame dans le fauteuil roulant. Je vais aller prier pour elle. Elle ne doit pas se lever de son fauteuil. Quelqu'un d'autre? Oh, n'aimez-vous pas simplement cette partie du service? Combien savent maintenant que la présence de Dieu est ici? C'est de ça que je parle. On aurait envie, combien ont envie de crier très fort? Comme quelque chose à l'intérieur qui voudrait crier très fort. C'est la paix. Une merveilleuse paix qui descend du Père d'en haut. Viens sur mon esprit. Pour toujours, je prie en insondable vague d'amour. Pendant que nous sommes dans l'adoration, nous allons maintenant oindre les malades et prier pour eux. Voulez-vous venir de ce côté, s'il vous plaît, madame? Que signifie ceci? La prière de la foi sauvera les malades. Que tout le monde soit en prière maintenant. Faudonnez simplement ce chant. Pensez à Jésus qui guérit les malades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada